Les règles Les règles figurées et la grammaire du jeu constituent une sorte de langue secrète extrêmement perfectionnée qui participe de plusieurs sciences et de plusieurs arts particulièrement des mathématiques et de la musique Cette langue est en mesure d'exprimer le contenu et les résultats de presque toutes les sciences et d'établir des rapports entre eux Le jeu des paires de vers se pratique donc avec toute la substance et toutes les valeurs de notre culture Il joue avec elle un peu comme au temps où florissaient les arts Un peintre a pu jouer des teintes de sa palette Ce que l'humanité a produit au cours de ses ères créatrices dans le domaine de la connaissance Des grandes idées, des œuvres d'art Ce que les périodes de spéculation mirudite qui suivirent ont ramené à des concepts et transformé en patrimoine intellectuel Tout cet immense matériel de valeur spirituelle Le joueur de perles de verre en joue comme l'organiste de ses ordres Mais les siennes sont d'une perfection presque inconcevable Leur clavier et leur pédale explorent le cosmos spirituel tout entier Leurs registres sont pour ainsi dire son nom Et théoriquement cet instrument permettrait de reproduire dans son jeu Tout le contenu de l'univers Les règles, l'écriture figurée et la grammaire du jeu Constituent une sorte de langue secrète extrêmement perfectionnée Qui participe de plusieurs sciences et de plusieurs arts Particulièrement des mathématiques et de la musique Cette langue est en mesure d'exprimer le contenu Et les résultats de presque toutes les sciences Et d'établir des rapports entre eux Le jeu des paires de verres se pratique donc Avec toute la substance et toutes les valeurs de notre culture Il joue avec elle, un peu comme autant Fulence les lézards, un peintre a pu jouer les teintes de sa palette Ce que peut-on faire produit au cours de ces aires créatrices dans le domaine de la connaissance Des grandes idées, des oeuvres d'art Ce que les paires de spéculations rudiques y suivirent Pour ramener à des concepts et transformer en patrimoine intellectuel Tout cet immense matériel de valeurs spirituelles Le joueur de paires de verres en joue comme l'organiste de ses ordres Mais les siennes sont toutes leurs questions presque inconcevables Leurs claviers et leurs pédales explorent le cosmos spirituel tout entier Leurs registres sont pour ainsi dix ans Et théoriquement cet instrument permettrait de reproduire dans son jour Dans le contenu de l'univers Dans le contenu de l'univers Dans le contenu de l'univers Les règles, l'écriture figurée et la grammaire du jeu Constituent une sorte de langue secret extrêmement perfectionnée Qui participe de plusieurs sciences et de plusieurs arts Particulièrement des mathématiques et de la musique Cette langue est en mesure d'exprimer le contenu Et les résultats de presque toutes les sciences Et d'établir des rapports entre eux Le jeu des paires de verres se pratique donc Avec toute la substance et toutes les valeurs de notre culture Il joue avec elle Un peu comme au temps où fleurissaient les arts Un peintre a rejoué les teintes de sa palette Ce que l'humanité a produit Au cours de ses ères créatrices dans le domaine de la connaissance Des grandes idées, des œuvres d'art Ce que les périodes de spéculation érudite qui suivirent Ont ramené à des concepts et transformé en patrimoine intellectuel Tout cet immense matériel de valeur spirituelle Le joueur de paires de verres en joue Comme l'organisme de ses ordres Des sièges sont une perfection presque inconcevable Leur clavier et leur pédale explotent Autre chevaux spirituels tout entiers Leur registre son pour ainsi dire son nom Et théoriquement cet instrument permettrait de reproduire leur son De nos contenus de l'univers De nos contenus de l'univers De nos contenus de l'univers Le jeu des perles de verres Le jeu des perles de verre 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 Céline ! Céline ! Aya ! Céline ! Céline ! Aya ! Céline ! Aya ! Elle a perdu. Elle a perdu parce qu'elle s'est baissée. Maintenant, c'est 3. Céline ! 1, 2, 3. Céline ! Céline ! Aya ! Céline ! Aya ! Elle s'est pas baissée. Céline ! 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 Aya 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 ! Céline ! Salala si aïe Salala si aïe Salala si aïe Salala si aïe Sous-titrage ST' 501 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 In a Japanese Sous-titrage ST' 501 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 Le jeu de la phrase. Tu veux commencer ? Oui. Et ça fait une belle longue sentence. C'est mon ami, 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 c'est mon ami. Le jeu de la phrase. Le jeu de la phrase. Le jeu de la phrase. Tu veux commencer ? Oui. Ok, donc, les gars, les règles du jeu sont suivants. Si quelqu'un commence par une voix, le prochain joueur prend ces mots et l'adresse à un autre mot. Le jeu de la phrase. Le joueur repère les deux mots et l'adresse à un autre mot. Et ça fait une belle longue sentence. C'est mon ami, c'est mon ami. 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 Le joueur. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Des mots d'amour Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501